Tout le monde qui a été à l'école, ou tout le monde qui a été fait 2-3 jours sous l'école, il connaît qu'il y a des tests. Les tests, c'est l'épreuve, direction de l'école où les professeurs, les élèves, pour évaluer les niveaux de l'apprentissage. Les élèves qui sont à l'école vraiment, on les connaît, testent ces moments pour les vraiment évaluer, ça les maîtriser, et puis étudier davantage pour ça le pas connaître. En gros, le test est un instrument qui permet à l'élève de déterminer s'il va vers le succès ou si au contraire, il va vers l'échec au moment de l'examen. Ce matin, je voudrais prendre le temps de vous parler d'un test. Et le titre de mon message est simple, l'heure du test. L'heure du test. L'une des caractéristiques d'un test, c'est qu'il est fait en fait pour toute la classe en général. Cependant, chaque élève le prend de façon individuelle. Je vais essayer de mettre les choses en perspective pour vous en ce matin, pour vous dire que le monde aujourd'hui, mes bien-aimés, le monde est soumis à un test. Le test est collectif, le test est pour toute la classe, mais le test est aussi pour chaque personne individuellement. Nous avons construit un monde, nous avons construit des systèmes, nous avons fait de grands exploits. L'homme a marché sur la lune. Les grands de ce monde se bombent le torse d'avoir des arsenaux militaires. Ils se tardent d'avoir la bombe nucléaire. Ils font de belles choses, de grandes choses. Ils ont construit l'édifice du monde, il est vrai. Et quand on regarde cet édifice de l'extérieur, on voit que l'édifice est joli. L'édifice, quand on le regarde de l'extérieur, on a l'impression que tout va bien. Mais en réalité, c'est un édifice construit sur du sable. Et je vais vous dire pourquoi l'édifice du système monde est construit sur du sable. Ce monde, le monde dans lequel nous vivons, mes bien-aimés, c'est un monde en réalité qui est construit sur quatre piliers en général. Le premier pilier de ce monde, c'est le savoir. Le savoir. On fait tout pour avoir le savoir nécessaire. Il y a toute une lutte, toute une bataille qui se fait pour savoir qui va avoir la dernière technologie, qui maîtrise les dernières connaissances, qui maîtrise les dernières industries. Il y a une bataille pour des brevets. Le brevet, c'est un instrument qu'on utilise pour dire « C'est moi qui ai inventé cette chose. Personne ne peut l'utiliser à ma place. Il y a des brevets pour des médicaments. C'est moi qui ai inventé tel médicament. Bonne bataille pour brevets. C'est moi qui ai le droit pour m'utiliser. » Alors que des gens meurent de faim. Alors que des gens meurent par la maladie. Il y a une bataille qui se livre dans ce monde pour les brevets. Mais si vous n'avez pas le droit à cette connaissance, vous allez mourir tout simplement dans votre croix. C'est le premier pilier de ce monde, le savoir, la connaissance. La connaissance, c'est une bonne chose. La connaissance, c'est une très bonne chose. Mais si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est une connaissance vaine. C'est une connaissance assise sur du sable, mouvant. On peut avoir toutes les connaissances. Mais si on ne connaît pas le Seigneur Jésus, je vous le dis en vérité, en vérité, le monde ne va pas être meilleur. On peut avoir des connaissances sur toutes choses. Mais la seule connaissance qui peut sauver le salut de ce monde vient de la connaissance du Seigneur Jésus. La connaissance de Jésus. Là, je ne vous parle pas d'avoir des connaissances sur Christ. C'en est une chose d'avoir des connaissances sur Christ. C'en est une autre, de connaître Christ. Le premier pilier de ce monde, c'est le savoir. On veut tout faire pour avoir le savoir, la connaissance. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai cette connaissance, je peux regarder l'autre d'en haut. L'autre, il est plus bas que moi. À partir de ma connaissance, je pense que j'ai une position supérieure. Et je milie l'autre qui n'a pas de connaissance. Voilà le premier pilier de ce monde. Un deuxième pilier de ce monde, c'est le pouvoir. Ce monde, c'est un monde guidé par le désir de pouvoir. On fait tout pour avoir le pouvoir. Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis en ce matin, même au moment de cette crise sanitaire mondiale, il y a encore des jeux de pouvoir qui se font. Parmi les grandes puissances, il y a encore des jeux de pouvoir. Ils ne vont pas à la personne qui meurt. Ils sont en train, prétendument, ils essayent de trouver une solution, mais en même temps, ils font leurs petites politiques. J'allais dire des politiques minables. Pouvoir. Ils peuvent tout pour avoir le pouvoir. Plus de pouvoir, encore plus de pouvoir. Le monde, ce monde, c'est un édifice construit sur un château de sable. Le pouvoir, c'est le deuxième pilier de ce monde. Le troisième pilier de ce monde, c'est l'avoir. On veut tout avoir. On veut tout avoir, et par n'importe quel moyen. L'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. Tout est question d'argent. Les grands de ce monde, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un moment, il faut arrêter. Et la question que j'ai envie de poser en ce matin, how much is enough? How much money is enough money to live one life? Ils accaparent tous les biens de ce monde. Ils prennent de l'argent, ils se gavent de l'argent, et il y en a qui meurtent de faim. L'argent. Ce monde est construit sur ce pilier. L'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. L'autre pilier de ce monde, c'est la gloire. Ils veulent la gloire. Ils aiment la gloire. Par contre, on réalise actuellement, notre vie, période, côté tout le monde besoin, on sait que ce monde de popularité. Tout ce qui m'apporte, c'est pour les gens de se voir, c'est pour les gens de se voir. Par contre, ce que j'ai remarqué, moi-même fait expérience à plusieurs reprises. Les gens n'ont pas la caméra, ils 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 n'ont pas la caméra. Free. Popularité. Ils veulent être le premier à être dans ce cadre. Le monde est à l'envers. Et je suis en train de vous dire, en ce matin, mes bien-aimés, c'est l'heure du test. L'heure du test. La parole de Dieu nous dit, ils ont rejeté la pierre angulaire, la pierre qui devait être cette pierre qui tient tout l'édifice. Ils l'ont mise de côté. Et quand le vent vient, tout le château de Sable va s'écrouler. Les grands de ce monde ont construit des systèmes. Ils ont des noms, toutes sortes de noms, le capitalisme, socialisme, communisme, parafricanisme. Ils ont imaginé toutes sortes d'idéologies possibles. Mais ils ont abandonné la seule vraie chose qui pourrait apporter une amélioration à ce monde. l'antidote à un virus. Il y a ce virus, mais il y en aura d'autres. Mais il y a une seule antidote à toutes sortes de virus. L'antidote n'est rien d'autre que le message du Christ. Aimez-vous les uns, les autres. Aimez-vous les uns, les autres. tout ce que nous faisons, peu importe l'idéologie, si vous n'arrivez pas à ce niveau-là, si vous faites encore une différenciation entre Africains qui vivent dans le Sud-Sahara, si vous faites encore des différenciations entre le noir et le blanc, si pour vous encore il y a des humains qui sont plus importants que d'autres humains, vous êtes en train d'échouer et vous êtes en train d'échouer piteusement à votre thèse. Le thèse est collectif au niveau du monde, pour toute la classe. Mais le thèse est aussi individuel. Vous savez, j'ai des amis qui font face à cette situation et ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont construit, tout est en train de s'écrouler. Les familles sont en train de s'écrouler. Le taux de divorce commence à monter. Les économies, les personnes qui ont travaillé pour mettre de côté un minimum, ils sont en train de regarder et leur économie s'en va. Alors le problème c'est que quand vous construisez à partir de ce système à partir de ce monde, tout ce que vous avez mis de côté, vous risquez, je ne le souhaite pas, mais vous risquez de le perdre. C'est bien de faire des économies, c'est bien de prendre soin d'autres choses, le travail, etc. Mais la première chose dans laquelle il faudrait investir, c'est dans votre vie future, dans la vie avec le Seigneur Jésus. Car tout le reste passera. Le ciel passera, la terre passera, la parole de Dieu demain, éternellement. si vous ne construisez pas votre vie sur la parole de Dieu, tout ce que vous avez construit autour de votre vie passera. Si vous êtes très attaché à ce monde, la nouvelle que j'ai n'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que je viens vous dire que ce monde aussi passera. C'est bien de faire des choses dans ce monde, mais n'oubliez pas tout ce que vous faites est secondaire par rapport à la première chose qui est votre vie intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est l'heure du test. Le test ne vise pas à vous faire échouer, mais le test vise à vous préparer. Je ne vais pas me faire prophète de malheur, mais il y a un passage qui vient à mon esprit que je trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 12, verset 5. Le prophète dit, en parlant aux enfants d'Israël, écoutez bien ceci, si tu cours avec des piétons, et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Je vais reprendre, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Donc, ces virus invisibles, mettez-moi à genoux. À genoux. C'est la confusion totale. mais je viens vous dire encore une fois, l'antidote est déjà prescrit. La parole du Seigneur, elle est ferme et il est branlable. Il impassera. Seul l'amour du prochain peut nous conduire à un monde meilleur. Et je vais le répéter. Seul l'amour du prochain, l'amour de l'autre peut nous conduire à un monde meilleur. sinon, eh bien, écoutez, cette thèse, il y en aura d'autres. Ce thèse va passer, soyez-en rassurés, mais il y en aura d'autres. Et ce que vous devez savoir aussi, le thèse et l'examen, ce sont deux choses complètement différentes. Le thèse, c'est une préparation pour l'examen. L'examen est encore plus difficile que le thèse. L'examen est encore plus difficile que le thèse. Au moment du thèse, vous pouvez toujours vous asseoir à côté d'un voisin. Un voisin peut toujours vous aider, mais l'examen, lui, se fera un élève par classe. L'examen se fera un élève par classe. Profitez de ce test pour vous ajuster. Profitez de ce test pour ajuster votre vie. Profitez de ce test pour ajuster l'habit de votre famille. Profitez de ce test pour fixer la priorité de votre vie. Profitez de ce test. Car l'examen viendra et il se fera un élève par classe. Amen. 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 Amen.